12h30, journal de la mi-journée sur les antennes de la télévision nationale congolaise, bienvenue à tous. Le roi Philippe et son épouse, la reine Mathilde, sont à Kinshasa, l'ancien combattant témoin de la Deuxième Guerre mondiale, le seul resté vivant en République démocratique du Congo. Le caporal Albert Kounioukou Mboma a été décoré dans l'ordre de la couronne. C'est mercredi matin par sa majesté, le roi Philippe au rond-point Fox Public à Kassavobo, en présence du couple présidentiel. Reportage. La commune de Kassavobo a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge. Journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, et de la très distinguée première dame, sa majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Fox situé au croisement des avenues Gambela et force publique dans la commune de Kassavobo pour décorer personnellement le caporal Albert Kounioukou Mboma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne des fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kounioukou. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitués à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges, arborant son uniforme khaki datant de l'époque coloniale, orné de quatre médailles, des bottes noires bien cirées et imbérées. Vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à sa majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounioukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivie la décoration du caporal Albert Kounioukou Ngoma. Sa majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kounioukou. Il est né le 20 mai 1922. A 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, En 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyée pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcouru. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion de 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des Anciens Combattants et le seul congolet témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. La République démocratique du Congo et la Belgique vient dessiner un agenda d'entente sur l'appui et l'implication des jeunes dans la conservation du patrimoine culturel congolais. Cette signature est intervenue pendant ces passages historiques du monarque belge au musée national dans la commune de l'Inguala. Une visite marquée par la restitution du masque et secours. Nous y reviendrons avec images dans nos prochains éguitons. Je le disais, il aura Philippe et son épouse, la reine Mathilde, sont à Kinshasa depuis hier dans l'après-midi. Une visite officielle de six jours qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire coloniale de la République démocratique du Congo. Patrick Michel Moukoui. Il y a de ces événements qui s'inscrivent en gras dans l'histoire comme celui-ci. Peu d'une décennie après le discret séjour du roi Albert II de Belgique en 2010, Kinshasa a déroulé ce mardi 7 juin 2022 le tapis rouge en l'honneur du couple royal belge. Dispositif exceptionnel pour une cérémonie qu'il est autant, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a effectué le déplacement de l'aéroport international d'Ungili pour accueillir ses hôtes. Le soleil n'avait pas fini sa courbe journalière quand le roi Philippe Léopold et la reine Mathilde de Kemp d'Akos ont humé l'air congolais pour la toute première fois, sourire aux lèvres. Fleury au bas de la passerelle, c'est un accueil plus que chaleureux réservé au souverain belge qui va recevoir les honneurs militaires du détachement de la garde républicaine. Sur le tapis, le couple présidentiel et leur hôte ont salué les officiels de deux pays rongés le long avant de faire le pas vers le salon présidentiel. Le roi et la reine ont même le temps de savourer le délice de la culture congolaise que leurs parents ont côtoyé à l'époque coloniale. Cette première visite officielle du septième souverain de Belge à Kinshasa vient raffermir davantage les relations autrefois crispées entre la Belgique et son ancienne colonie et qui va retrouver une seconde vie grâce à la nouvelle vision diplomatique prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. Au sortir du salon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, le roi Philippe Léopold croit sur son chemin la chaleur humaine congolaise que le roi Baudon avait côtoyé il y a plus de 60 ans. Le long du parcours, la commune avec les fils et filles du pays a témoigné de la considération du peuple congolais au roi et à son président. C'est au poulemane grand hôtel de Kinshasa que le couple royal a installé son quartier général. Dans son agenda, plusieurs visites et cérémonies symboliques sont prévues dès ce mercredi matin. Après la capitale congolaise, le couple royal se rendra dans la province du Okatanga. Déjà cette province apprête à organiser une cérémonie à la hauteur royale. Les images que vous allez suivre, le gouverneur de cette province inspectent les travaux sur terrain. La route Mounama qui relie les communes de Lubumbashi-Kampemba, voire celle de la Kenya, affiche déjà un nouveau visage. Les travaux de réhabilitation initiés par le gouvernement provincial avancent sans désemparer. Le gouverneur Jacques Aboulakatoi veille au grain personnellement sous l'évolution des différents chantiers amorcés dans le cadre des préparatifs de l'arrivée dans le Okatanga du couple royal belge. Accompagné de son vice-gouverneur et de la maire intermère de Lubumbashi, l'autorité provincial inspectera tour à tour l'avenue Kachoboué, le boulevard Moussiri, la route de l'aéroport, avant débouclée par l'université de Lubumbashi. Ici Jacques Aboulakatoi et sa suite ont constaté l'évolution des travaux d'aménagement de l'amphithéâtre Kalaba Moutaboucha et de la grande salle Mgr Tchibangu Tchichikou. Jacques Aboulak a invité à l'occasion les cassapars à réserver un accueil chaleureux au roi Philippe et à la reine Mathilde. Même message à l'ensemble du peuple Okatangais. A toute la population du Okatanga de réserver un accueil chaleureux au roi, mais aussi de se sentir fier en tant que pays indépendant et qui reçoit le roi. Et donc c'est un événement de taille que nous n'avons pas connu il y a quelques années. Les rois des Belges sont attendus du 10 au 12 juin 2022 dans la province cupifère et le Okatanga retient donc son souffle. Autre chose à présent, l'appui du Rwanda aux rebelles de M23, le Pays-Bas à travers la structure Kordad, compte appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour instaurer une paix durable dans des zones en proie. C'est dans ses optiques qu'une séance de travail sur cette question avec le partenaire. Suivez ce reportage. Après la milice F. Piquet, c'est le tour du groupe armé Codéco actif à Nitori depuis près de 5 ans d'accepter la main tendue du chef de l'Etat et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté l'Hindou réunis dans un dialogue intercommunautaire arrêté il y a quelques jours, affirme Celestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été récits par le gouvernement militaire de l'Uturi. C'est l'indice du juin. Selon maître Celestin Tawara, deux listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré. de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Codéco désormais favorables au processus des paix à respecter leur engagement. Le président de l'association Clitirelle, Lory, promet de mettre en place des commissions de chaque entité l'Hindou. La Codéco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons constituer des commissions dans nos attités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codéco et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte préconce, le monitoring de l'alerte de Codéco pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons que, à ce jour, la Codéco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui revient dans notre province de l'Uturi et la paix a longtemps recherchée. Il est à noter qui ? Le dialogue intercommunautaire Lendou-Teni-Areti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire, l'air Assoni pour que les autres fils et filles égarés de l'Uturi comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province à exhorter le gouvernement militaire de l'Uturi et l'estinant général, le boyant Kachomadjouni. Stop au tracassierie des paisibles citoyens à Goma le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Patien Mouchid a au cours d'une parade appelé ses éléments de la police au professionnalisme et au respect de leur mission celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La parade générale s'est tenue ce mardi 7 juin 2022 au stade Afia de Goma l'intention de la police nationale du Nord-Kivu car les gens de Goma, c'est le commissaire général adjoint en charge de la police administrative le commissaire divisionnaire Patien Mouchidia Philemon qui a animé la dite parade au cours de laquelle il a présenté les encouragements du commandant suprême aux policiers et surtout le grand travail abattu en cette période et il faut dire qu'il a insisté également sur la mission de la police en cette période des opérations au Nord-Kivu qui consiste au respect des consignes la police a-t-il ajouté doit toujours travailler avec l'armée pour sécuriser les agglomérations déjà conquises par les FADC. Le commissaire divisionnaire Patience Mouchidia a aussi insisté sur la non-utilisation des armées non létales pendant les manifestations mais également la collaboration qui doit exister avec la population. Donc plus question de tracasserie. Je tenais une parade ici à Goma avec tous les éléments de la police du Nord-Kivu un, c'était pour appeler cette police pour observer scrupuleusement les missions de la police les missions de la police de sécuriser les personnes et leurs biens qui sont ces personnes ? C'est tous les citoyens congolais qui se retrouvent aujourd'hui dans la province du Nord-Kivu c'est tous les expatriés qui ont choisi de venir se chauffer au soleil ici dans la province du Nord-Kivu afin de nous faciliter les choses tous ces citoyens-là congolais ou expatriés ils doivent se sentir sécurisés par la police je suis venu réveiller notre police puisque nous sommes dans une zone opérationnelle d'ici peu l'ennemi était dans le territoire de Routchuru aujourd'hui c'est Nirangongo cet ennemi vise la ville de Goma C'était là le commissaire Patience Mouchide et non Patience L'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo une délégation de la société civile des territoires des Bénis et des Loubéros ainsi que des villes de Boutembo et des Bénis on en parlait avec le ministre de la Défense Nationale Georges-Frédéric Ndibault dans ses reportages Cette délégation composée des membres de la société civile venus du territoire des Bénis de territoire des Loubéros de la ville des Boutembo et de la ville de Bénis une zone marquée par les massacres perpétrés par les ADF C'est tard dans la soirée du lundi 6 juin 2022 qu'elle a échangé avec le ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants Gilbert Kabandakurenga sur la question sensible liée à la sécurité qui prévaut dans cette partie du pays Séance ténante les deux parties ont aussi évalué l'état de siège après plus d'une année depuis son instauration dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris sans toutefois oublier la mutualisation de force Pour revenir sur cette zone de Bénis précisément où les massacres se poursuivent il s'agit de faire une brève évaluation de ce qui s'est fait notamment depuis une année avec l'état de siège avec la mutualisation des forces pour nous rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir parce que le résultat est loin de ce que l'on pouvait escompter après tout cet engagement Il faut donc révaluer toutes ces mesures-là et voir comment rafforcer la collaboration entre le gouvernement et les populations locales pour un retour rapide et définitif de la paix Le patron de l'outil des défenses a tenu à rassurer à ses interlocuteurs que les ADF n'ont plus des bastions qui jadis sont constituées de bases et de forteresses des activités de l'ennemi détruites et déboulonnées par les phares d'essai De retour à Kinshasa avec la révision de la loi électorale au niveau de la chambre haute du Parlement congolais La proposition de cette loi vient d'être renvoyée à la commission PAG pour études Dans l'entretien cette chambre fistige tout de même les retards pris dans le traitement à l'Assemblée nationale Sandra Nian Guitabou pour les détails La proposition de loi modifiant et complétant la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour et en seconde lecture au Sénat C'est le principe après son adoption par l'Assemblée nationale au cours de la plénière du jeudi 2 juin 2022 Ce mardi 7 juin le speaker de la chambre haute du Parlement Modeste Bahati et les sénateurs ont décidé d'envoyer cette proposition de loi à la commission politique administrative et juridique de la chambre haute avant son examen en plénière Pendant deux jours la commission recevra des propositions d'amendements des sénateurs avant de revenir présenter le rapport au cours de la plénière de ce dimanche 2 juin 2022 Les sénateurs ont toutefois fustigé le fait que cette proposition de loi si importante soit déposée en retard au Sénat par la chambre haute violente violente ainsi les articles 124 et 125 de la constitution Malgré cette situation le président du Sénat Modeste Bahati a appelé les sénateurs à plus d'assiduité afin de doter le pays de cet instrument juridique des ventes encadrées l'organisation des élections dans le délai constitutionnel comme le veut le chef de l'État Félix Le travail va être envoyé à la commission politique administrative et juridique Les amendements sont ouverts grandement ouverts Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements C'est une loi qui intéresse tout le monde il n'y a pas d'exclusion Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux sans nécessairement voter Vous êtes tous invités à apporter tous vos enrichissements à la commission payage Peu avant la plénière a voté 5 projets de loi de ratification lui transmis par l'Assemblée nationale après leur présentation par la vice-ministre des finances au neige un scellé La vice-ministre des finances qui représentait son titulaire en mission à l'intérieur du pays a répondu aux préoccupations soulevées par des sénateurs au cours du débat général Il s'agit de lois du secteur des finances agriculture et infrastructure Il faut noter que les 8 sénateurs du groupe politique FCC ont après une déclaration politique coulé sous forme d'une motion incidentielle suspendu leur participation au débat sur la loi électorale De plus en plus la fonction publique présente un nouveau visage grâce aux réformes amorcées Les chefs des confessions religieuses ont échangé avec le vice-premier ministre ministre de la fonction de la fonction publique Nous souffrons à chaque fois que nous recevons nos fidèles qui se plaignent des gens qui meurent pour avoir travaillé longtemps au niveau de la fonction publique sans avoir une rémunération convenable combien de familles sont divisées Nous nous disposons non seulement à crier pour que cette initiative fasse bon chemin mais aussi nous prenons l'engagement ferme de pouvoir vulgariser ce message et faire un travail de sensibilisation A cette occasion les presses des églises ont été informés du déclenchement du processus d'identification biométrique des fonctionnaires dans le fichier de référence de l'administration publique et du transfert de retraité rentier civile du système octroyé vers le système contributif porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Saint-Sab en vue d'améliorer sensiblement la pension Des initiatives courageuses qui viennent du vice-premier ministre sont allouées à leur justi de valeur également à soutenir Ça valait l'espérance et l'espoir de vivre. Rappelons que les réformes de l'administration publique visent la modernisation des services publics, l'amélioration des conditions sociales des agents, la mise à la retraite des agents éligibles, ainsi que le rajeunissement de l'administration publique. L'administration centrale du ministère des Affaires étrangères sera bientôt dotée de véhicules pour assurer la mobilité des agents et cadres. Le chef de cette administration tient au strict respect de la procédure de marché public. Doris Moso pour les détails. Mardi 7 juin, c'est la date d'ouverture des plis des soumissionnaires à l'appel d'offre numéro 001-CI-SG-600-CGMP-2022 du 2 mai 2022 relatif à l'acquisition des véhicules, des mobilités, des agents et cadres du secrétariat général à la coopération internationale. Une grande première pour ce secrétariat général depuis son existence. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Loutounou Lapala-Penapala, a présidé cette cérémonie. L'appel d'offres concerne trois bûches pour les agents et quatre véhicules pour les cadres de ce secrétariat. Les deux soumissionnaires, Centrale Motors et Panafrique Motors, étaient tous présents pour la circonstance. Depuis que le secrétariat général, le ministère de la coopération par le passé existe, l'État ou le gouvernement n'a jamais doté au travers de cette initiative des transports des agents et cadres de notre administration. Donc ça sera une première. La Réunion a constaté que tous les soumissionnaires ont respecté leurs règles en la matière. J'avais soumis au gouvernement, au conseil des ministres, un programme d'équipement, non seulement de nos missions diplomatiques, mais aussi de nos administrations centrales. En tout cas, c'est dans ce cadre que nous sommes là pour voir, tant soit peu, comment avancer avec le dossier d'acquisition de véhicules. Il est à noter que ces offres feront l'objet d'une évaluation tant technique et financière dans un délai de sept jours par la commission instituée à cet effet. Un petit tour à Bounia, capitale de la province de Litori. Ici, nous allons assister au lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bounia. C'est le ministre de l'aménagement du territoire qui a présidé cette cérémonie. Images et commentaires. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, a lancé mardi 7 juin à Bounia les travaux de modernisation de l'aéroport de Morongo. C'était devant ses collègues de finances, Nicolas Kazadi et de transport chez Ruba Okende. Créé depuis 1956, l'aéroport de Bounia avec ses 1800 mètres de longueur et 30 mètres de largeur n'a pas connu de travaux de réfection ou d'entretien. En ce début du mois de juin, cet aéroport connaît l'accomplissement d'une promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son dernier passage dans ce coin du pays. Cela, après avoir réalisé sa promesse dans la Tuapa et d'autres provinces où les travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires sont en cours. En ce qui concerne l'aéroport de Bounia, la piste sera élargie de 2500 mètres du côté ouest afin de lui permettre de recevoir d'autres types d'avions et répondre ainsi aux normes internationales d'aviation. Aussi, par souci de créer des millionnaires congolais, le marché des constructions de cet aérogare, de la tour de contrôle et de la cellule anti-incendie a été confié à un Congolais après soumission auprès de la direction des marchés publics. Au-delà de l'état de siège, ce projet permet le développement de la province tel que souhaité par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et mis en œuvre par le gouvernement, Samalou Kondé. Notons que cette délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Gilwando Mboyo applique un chronogramme déjà établi qui couvre plusieurs provinces du pays en termes de modernisation d'infrastructures. De retour à Kinshasa avec la réhabilitation du complexe sportif Omnisport de l'Université de Kinshasa. Ces travaux ont démarré avec une entreprise de la place pour une durée de dix mois. Des passages sur ces sites, le ministre de l'Enseignement a eu le privilège de visiter l'évolution de ces travaux. Rode Panda pour le commentaire. Un esprit saint dans un corps sain, c'est le souci du comité de gestion de l'Université de Kinshasa qui place l'étudiant au centre de toute activité. En plus de ses trois missions régaliennes, à savoir l'enseignement de qualité, la recherche et le service à rendre à la communauté, le comité de gestion dirigé par le professeur Dr. Jean-Marie Kayem Bentumba a bien voulu réhabiliter les complexes Omnisport de l'Unikin de façon à maintenir les étudiants en bonnes conditions physiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mohen Donzangui, est passé par là pour se rendre compte de l'évolution des travaux déjà démarrés par une entreprise de la place. La durée prévue pour l'ensemble des travaux est des deux mois. En attendant, la pratique du sport se passe au terrain du 11-30. Les têtes des érosions qui menacent les sites du campus n'ont pas été oubliées. Le professeur Jean-Marie Kayem Bentumba, le recteur de l'Unikin, en a fait part au ministre Mohen Donzangui. Une situation qui cause beaucoup de difficultés aux professeurs qui doivent partir de leur résidence au niveau du plateau vers le faculté. Après les élections des différents coordonnateurs des étudiants dans chaque province, ces coordonnateurs vont se rendre à Kinshasa pour leur tour élire les coordonnateurs nationaux des étudiants. Bien avant cette élection, ils ont échangé avec les recteurs de l'Université de Kinshasa sur cette question. L'élection des coordonnateurs chaque année académique pour chaque établissement universitaire figure parmi les activités majeures au sein de l'Université pour assurer la représentation estudiant. Fin de ce journal des 13 heures. Dans l'entretemps, les couples royaux vont se rendre au Parlement pour s'entretenir avec les élus du peuple. Dans l'entretemps, bon après-midi chez vous. Merci. Merci. Merci.